1, 4, 3, 2, 1 Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV Plus dans le bœuf bourguignon de Jacques-Yves Moifo. Oui, comme d'habitude, aujourd'hui, nous avons du bœuf sur la table. Nous allons recevoir quelqu'un que vous avez souvent vu dans des grandes soirées, sur des grandes scènes de spectacles. Il nous vient directement d'un pays où il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de lacs. On ne sait pas ce qui se cache en dessous des montagnes et des lacs. Nous allons le découvrir aujourd'hui certainement, car il n'est pas venu seul. Vous allez voir du vrai miracle. Lui, c'est Prince Patrice, à ne pas confondre avec Prince Aimé, que nous saluons, s'il nous entend. Salut Prince. Alors, Prince Patrice, salut. Salut. Comment ça va ? Bien, Jacques-Yves. Et le bœuf bourguignon ? Super, super. Ne dis pas ça pour me passer la pommade. Non, non, c'est bien fait. C'est un peu l'aide du... Comme un peu le contre-échenon. Donc, je veux dire, l'aspect. Quand on est au Cameroun, le bœuf bourguignon en France, je suis un vrai double culture. Bon, bon appétit si vous êtes à la maison. Bon appétit à vous. Alors, Prince Patrice, tu viens de Suisse. Tu vis en Suisse. Tu es totalement établi en Suisse. Si. Depuis combien d'années vis-tu en Suisse ? Depuis 2002. 2002, ça nous fait quoi ? 15 ans ? Oui. 15 ans. Dans quelle ville ça ? Lausanne, capitale olympique. Lausanne. Les petits n'allez pas le chercher là-bas. Ils vivent à Lausanne. Mais laissez-le comme ça. Vous saurez pourquoi bientôt. Bon. Et depuis combien de temps fais-tu la musique ? Je fais normalement la musique depuis les années 2000. Bon, on dit, chanter pour une première fois, ça a été en plein désert. Donc ça, c'est-à-dire les années 2000. En plein désert ? Oui, bon. Comment ça ? Et il dit, sortir un album, c'est depuis 2010. D'accord, oui, mais on va revenir sur plein désert. C'est quoi chanter en plein désert ? Parce que je suis un aventurier. Ah, tu es arrivé en France, tu es arrivé en Europe, pas en avion ? Non, pas le bateau. Pas les pâtés là. Bon, écoute. Tu vas être gentil. Tu vas regarder les jeunes africains, là, et leur dire, ne pas suivre ton exemple. Oui, bon, ils le savent bien, parce que j'ai toujours parlé de ça à la route. Si c'est à refaire, je ne peux pas le refaire. Et j'ai perdu des grands amis sur cette route. S'il y a dix personnes qui sortent du Cameroun, il n'y a qu'un seul qui peut entrer. Donc, plus de la moitié meurt. Un autre. Donc, tu es un élu. Tu es un élu, quoi. Oui, c'est une chance. J'ai envie de chanter quelque chose pour toi, là. Alors, on vit chaque jour comme le dernier. Vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde t'a frôlé ? Non, je chante pour lui. Le gars vient de loin. Et dans le désert, tu mangeais quoi ? Des scorpions, du sable ? Tu faisais comment ? En fait, dans le désert, beaucoup plus ce qu'on mangeait, c'était... Quand on avait des vives, c'était beaucoup plus du pain sec, dont le pain que la chèvre a refusé de manger, que les belgés viennent nous donner. On trempait avec de l'eau, pas de l'eau potable. Donc, c'était un peu comme ça. Mais si on avait un peu de vives, c'était le tapioca, le tapioca qu'on mangeait. Vous êtes parti du Cameroun, on avait le tapioca ? Non. Ou la prio ? Le tapioca, quand vous prenez le désert, vous l'achetez au Niger. D'accord. On achète le tapioca, on prend des goûts de dos, et on achète de la sardine, parce que la sardine, ça bloque un peu la faim. D'accord. Et alors, tu as chanté au désert. Comment cela est-il arrivé ? Tu es dans l'adversité, dans la souffrance. Tu ne sais pas si tu vas y arriver. Tu as organisé un concert ? Non, ce n'est pas un concert, c'est parce que... Bon, on était avec les amis, tout le monde est désespéré. Et il fallait quelqu'un pour animer, parce que j'ai toujours animé les gens. J'ai toujours été comme un chef du parlement. Il fallait animer les gars, et puis on se mettait à chanter chaque soir. Tu ne vas pas faire que parler, tu vas chanter ce que tu chantes au désert. Allez, vas-y. Non, on t'écoute. Ah bon ? Tout le monde, tout le monde, oh oui, fou m'beng. Même si c'est dû là-bas, nous allons arriver. Tout le monde, tout le monde, oh oui, fou m'beng. Même si c'est dû là-bas, nous allons arriver. Mais malheureusement, on est arrivé, mais ce n'est pas ça. Et là, ça galvanisait les gars. Oui, parce que ceux qui avançaient, quand il y avait des naufrages, peut-être du côté du Maroc, ceux qui sont loin, peut-être à Tamaracet, dans le désert, on est au courant, parce que ça allait vite. Mais nous, on dit, ceux-là n'ont pas eu la chance. S'ils sont morts dans le bateau, ce n'était pas les jours. Et puis, on ne faisait que continuer. On avançait, on avançait, donc voilà, c'est pour ça qu'on chantait. Même si c'est comment, là-bas, nous, on va quand même aller voir. Et puis, les autres ne nous disent pas la vérité. Ah oui, les autres ne nous disent pas la vérité, c'est souvent cela. Quand on arrive en Afrique, on explique aux gens, c'est compliqué. Personne ne vous croit. Voilà. Personne. Et alors, ton point de chute, une fois en Europe, ça a été haussé. Ce n'est pas la Suisse, la Suisse n'est pas au bord de la mer. Mais même s'ils gagnent toutes les Coupes de l'Amérique, on ne comprend pas comment ils font ces Suisses-là. Ils gagnent tout ce qui est sur l'eau, alors qu'ils n'ont pas d'eau chez eux, ils n'ont que des lacs. Bon, ça, c'est encore une histoire suisse, quoi. Il n'y a pas beaucoup de richesses, mais tout l'argent est chez eux. Ça, c'est encore une histoire suisse, quoi. On ne comprend pas. Ce n'est pas une histoire belge. Donc, il n'y a pas de mer en Suisse. Ton point de chute a été ou pourquoi tu te retrouves en Suisse ensuite ? Mon point de chute a été à Fuente ofentura, dans les îles Canaries. Les îles Canaries ? En Espagne. Ah, ça, c'était l'Espagne, ça ? Oui, oui. Au Fuente ofentura, après la Spalmas, puisque la Croix-Rouge se trouvait du côté de la Spalmas. Après Madrid, après 2001, j'étais à Paris. 2001 ? Oui. Après Paris, je suis parti en Suisse. Qu'est-ce qui t'a attiré en Suisse ? Bon, parce qu'un aventurier, il cherche toujours... À Paris, je dormais au fait dehors, je dormais dans les métros, je dormais à Châtelet-Léal. Donc, c'était dur. Donc, je me suis dit, bon, voilà, j'avais une connaissance du côté de Genève, qui m'a dit, viens pas ici, viens tenter pas ici. Bon, c'est doux. Rassure-moi, la connaissance, ça ne s'appelait pas Geneviève, rassure-moi. Non. Donc, c'était un homme, ouais, c'était un frère. Ah, c'était un homme, d'accord. D'accord, d'accord. C'est un frère. C'est rassurant. Je suis ma bouge. Je suis ma bouge. Je salue tous les Genevièves, hein, tous les Genevièves, voilà. Et les Genevoises. Donc, tu es arrivée en Genève en 2001, toujours ou en 2002 ? Non, en 2002. 2002, un an après d'être arrivé en Europe. Ouais. Et, la suite, la chanson, quand tu arrives à Genève, comment te remets-tu dans la chanson ? Tu as une connaissance, mais ce n'est pas un chanteur. Oui, quand j'arrivais à Genève, bon, j'ai grandi dans la chanson parce que ma grande-mère est une grande cantatrice connue à Barenté. Comment on l'appelle ? Mani Nkwaim. Mani Nkwaim, elle est encore vivante. La fille du chef Barenté, elle est vivante toujours. Ah, bonjour, maman, Mani Nkwaim. J'espère que tu nous vois, hein. Batchado. Batchado. Adegui. Bon, voilà, je salue. Fasse pour acheter ma place quand j'irai à la chouferie, là-bas. Voilà. Hé, il y a même une blanche dans ta chouferie, la Golden Jike. Oui, c'est comme ma grande-mère. Bonjour, la reine Claude. Nous avons vu ta vidéo dans laquelle tu incitais les gens à enseigner leur langue à leurs enfants. Tu es une femme formidable, pas formidable, mais formidable, deux fois. Voilà. Donc, ta grand-mère était cantatrice, donc tu as grandi dans la chanson. Oui. Tu as chanté, tu n'as jamais appris ça. Ma mère aussi. Ta mère aussi. Oui. C'est une histoire de famille, quoi. Voilà. Donc, ma mère, elle a hundi dans sa réunion, elle chantait. Ma grand-mère au village, quand il y avait des funérailles, c'est elle qui faisait, quand on pleure au deuil, on tape les tam-tam. Oui. C'est ma grand-mère qui chantait dans les grands deuils. Ça permet de faire un clin d'œil aux Ivoiriens. Il y avait un gars dans ma famille, Dassi. Quand il y avait décès, il y allait gaiement, parce qu'un décès, ça veut dire que c'est un grand type, il y aura beaucoup d'argent à pouvoir manger. Mais quand c'est un mort, non, c'est pour les pauvres. J'espère que ta mère ne faisait pas ça. Non, ma grand-mère. Elle habite quel quartier de Yandé ? Euh, ma grand-mère est à Mvambat. Et ta mère ? Et ma mère est à Minboman. Minboman ? Oui. Quartier populaire où ça chauffe. Oui. Ça chauffe, hein. Ben, disons, gars, il faut que tu nous fasses une chanson que ta mère t'a apprise dans ses cantations, quoi que ce soit, là. Ces réunions, là. Il y a une chanson qui t'a bien marquée. Vas-y, hein, lâche-toi, là, maintenant. C'est... C'est une chanson qui t'a bien marquée. Donc, en fait, ça devait donner beaucoup de gombo à l'époque, hein. Étant donné que vos départements, chers téléspectateurs, pour ceux qui me comprennent, pour Bagang, les deux, là, viennent du même village, quoi. Et dans le village, non, pas le village, le département, c'est le D, N-D-E. Ils ont abrigé cela et ils l'appellent noblesse, dignité et élégance. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez trouver élégant, mais bon. Il y a bien à dire noblesse, dignité et élégance. Je ne sais pas si vous voulez trouver élégant, hein, regardez, hein. C'est le genre d'une D, quoi. Oui. Voilà. On doit être toujours élégant quand on s'habit en Afrique, hein. Ah oui, en Afrique, ça c'est vrai, ça. Tu es bien élégant, là. Ah, là, là. Tu as mis l'ivoire au cou. Alors, et une fois en Suisse, comment te remets-tu dans la chanson ? Bon, je me remets dans la chanson, par moments, je chantais dans les boîtes de nuit, je faisais ce qu'on appelle un peu la talako, sur le bain-sikin, sur le beat des Kouchébannes, la. Voilà, donc je faisais la talako. Si tu m'arrêtes, continue, hein. Voilà, donc, je faisais la talako sur ça, et dans les boîtes de nuit, et puis, quand j'ai connu mon épouse, elle m'a... Si tu es marié ? Oui, je suis marié, je suis... Elle ne le regardait plus, le gars est déjà... Non, je suis marié. Le gars, c'est que j'ai un peu à prendre, quoi, donc... Tu n'as plus le qu'à prendre ? En plus, le gars est arrivé en Europe qui s'est européanisé. Chez lui, il n'y a pas de polygamie, donc oubliez. Voilà. Donc, c'est mon épouse qui m'a poussé à aller en studio. Nous, nous sommes allés à Abidjan. À Abidjan ? Oui. Fait ton premier album. Mon premier album, oui. Ben Sikine et Rue Princesse. Ben Sikine, je parle de réalité, de l'Europe. Voilà, dans cette chanson, j'ai dit, nous sommes là en Europe. On pensait qu'on est arrivés, mais voilà, on est là. C'est un vol, c'est un van la drogue, c'est un fond la pute, c'est un dôme dehors, c'est un dôme dans les maisons. Et ils vont construire des immeubles au pays, mais ne vous disent pas la vérité. Voilà. Ceux qui travaillent honnêtement ne peuvent pas construire l'étage en cinq ans. Tu as tout dit ça là-dedans. Oui, c'est pas ce que j'ai développé dans... Ça va nous sauver peut-être. Dans ma... Dans ton album. Voilà, et après j'ai fait aussi Rue Princesse, parce que je suis arrivé dans cette rue Abidjan, qui m'a tellement... A Yopougon, qui m'a... Je n'ai jamais vu tellement de monde comme ça, dans une place, dont j'ai essayé de faire une dédicace à... À la Rue Princesse. À la Rue Princesse, voilà. Mais tu n'es pas le seul là. Asalfo, salut. M'a dit le système, à la Rue Princesse, on était ensemble aussi. C'est à la Rue Princesse à qui il est allé aussi. Voilà. Voilà. C'est toujours fait le son Rue Princesse, d'où j'ai dit, c'est un message que je lance à ma grande-mère, voilà, je suis à la Rue Princesse, qu'on parlait deux fois là. Donc je suis là, à la Rue Princesse. Moi, le prince. Voilà, je suis là. Il y a à manger, il y a à l'engai, il y a la choppe, il y a le motoumbou, par ci, par là. Et ton épouse était avec toi ? Oui, elle était avec moi. Et tu regardais d'autres gars ? Non, mais... Oh mon Dieu, tes yeux. Je dois les regarder. Quel homme ne le regarde pas ? Tes yeux ont suivi que... Regardez, c'est pas... T'es pas touché. Tu as échappé, belle, hein ? Oui. On va y voir tout à l'heure. Elle doit être gentille, hein, son épouse. Bien, mais très bien. Tes yeux, tu n'aurais plus eu tous les deux yeux, hein. Bon. Mange un bout. Tu nous chantes au Bensikine de 2010, là. Nous, dans Le Bœuf au Guillaume, on mange, on parle, on chante. Voilà. Et si tu ne chantes pas, ce que tu n'es pas venu dans Le Bœuf au Guillaume, là. Moi, je bois un coup. Je te laisse chanter. Bon. Maman venu comme Nidye. Bakala tchomba gédé maman venu. Kankutin de gédé maman. Kuma angkwa gédé saranghou. Hé hé hé. Tutiongala punla gédé ya. Bozine je n'ganzi an. Bozane n'ganzana. Yo maman gédé. Bakala tchomba gédé maman venu. Bakala tchomba gédé maman venu. Tididim tchigiging 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 tchiging tchiging. Voila. Oh yeah. J'aimerais voir comment le gars dans ça. Je serais voulu que ça continue. Donc ça c'est le bêle s'ilguine. Oui. Et rue princesse ça me donne. Rue princesse c'est... Maman. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Salut Françoise. Salut Jackie. Comment ça va ? Ça va très bien. Très très bien. Merci pour l'accueil, le bœuf. Comment est-ce qu'on irait mal après un bœuf ? Ah, très bon bœuf. Alors, vous vous êtes connue en quoi ? 2002 ou 2003 ? 2004. 2004. Ça fait dans à peu près combien d'années ? Ça fait 13 ans. 13 ans. Et c'est bien, ça va ? Ça va ? Ça va. Ça va. Ouais, ça va. On est là, ouais, ça va. Bon, d'accord. Toi, Françoise, tu es artiste aussi ? Alors, oui. À la base. Je ne suis pas dans le show business. Je suis une artiste de plus de terrain, puisque je suis d'une part compteuse et d'autre part, un métier un peu particulier qui est clown à l'hôpital. Rassure-moi, tu es compteuse, tu ne comptes pas l'argent. Non, parce que comme tu as épousé un Bami Leké, là, si ça se trouve, tu comptes plus d'argent. Tu l'interprètes comme tu veux. Je raconte des histoires et après, je compte les dos aussi. Ah, d'accord. Tu comptes les dos ? Oui. Vous l'avez entendu, elle a été cameroonisée. Compte les dos, elle dit. Alors, Françoise, quand tu rencontres ce jeune homme, avant lui, je suppose que tu fréquentais des gens qui venaient d'Afrique ? Pas du tout. Pas du tout. Il est le premier ? Le premier, c'était un heureux accident complet. Je ne fréquentais aucun Africain. Je sortais de ma brousse, donc d'un petit village et tout. Et pour une première fois, une amie me dit, viens danser une fois. Cette amie était avec un Nigérien. Et bon, moi, je n'étais pas tellement boîte de nuit. Une fois, elle me tire et voilà. Je suis sortie de cette boîte de nuit. Et au moment où je voulais rentrer, en fait, dernière danse que je vais faire, là, bien, bouger et me secouer avant de rentrer. Quelqu'un prend ma main. Elle ne la lâche plus. Il prend ta main. Ah, mais c'est un prince, hein ? C'est un prince de la chefferie. On prend, on prend. Est-ce qu'on bavard, est-ce qu'on discute, là ? On ne discute pas. Il a pris seulement une fois, il a gardé. Qu'est-ce que je vais dire ? Juste aujourd'hui. You by you. C'est qui est à toi ? Ah, je comprends pourquoi tu as chanté you by you. Ben oui. Ça signifie, c'est qui est à toi, est à toi. Voilà. Ça concernait Françoise ? Entre autres. Ben oui, entre autres. Voilà. Est-ce que c'était pas parce que tu ne voulais pas aller vers une, deux, quelque part au Cameroun que tu as choisi la facilité ? Mais non, c'est... Ça arrive au feeling et c'est le... Je dirais, c'est la route d'où mes ancêtres m'ont mis, parce que c'est quelqu'un qui croit trop à ses ancêtres. Donc je crois plus à mes ancêtres qu'à d'autres... À Jésus. ...croyances, voilà. Tu as bien raison, mon gars. Bienvenue au club. Merci. Je suppose que Françoise aussi nous compare à Jésus. Bon, allez, on va laisser ça comme ça. Oui. Non, oublions ça. La religion, là, c'est un problème. Non, non, pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas dans une religion. Ah, tant mieux. Voilà, tu as vu, tu as bien... Tu as bien fait d'attraper sa main. J'ai découvert, justement, aussi, les pratiques spirituelles africaines et surtout Bamileke, parce que je me suis beaucoup intéressée, documentée, questionnée, etc. Et c'est vrai que ça me... Même si je ne suis pas Bamileke, donc je ne vais pas pratiquer les rires. Mais si tu es Bamileke... Oui, je suis Bamileke, mais... Qu'est-ce que tu sais dire en Bamileke, déjà, vas-y, dis-nous un truc là. Dis pas en Bamileke, salut, là, ils sont là. Je suis un truc de où ? Je suis un truc de où ? C'est qui signifie « Je vous salue ? » ? C'est ça ? Je suis un truc de où je suis Bamileke, mais je suis Tanitambia. Voilà. Elle est la femme de Tanitambia. Ah, ben je suis Tanitambia. Voilà. C'est renversant, ça ? Hein ? Ne t'enverses pas trop, ça. Ça, c'est formidable, ça. Termine d'avoir l'interview. On va continuer. Alors, Françoise, tu dis que tu comptes. Nous aimerons bien. Nous n'aurons pas d'argent. Fais compte quelque chose, c'est pour vice-versa-ci. Nous voulons t'entendre. Alors, on dit que ? Que quoi ? On dit que ? Que quoi ? Non, mais il faut que le public me motive, là. Ah oui, plus. On dit que ? Que quoi ? Ah, on dit que... On dit que... Il faut que je trouve l'histoire. Les histoires, c'est comme ça. Il faut que je le dise aussi. Quand on est conteuse, bon, on apprend les histoires dans les livres, on écoute les histoires, etc. Après, c'est un art d'improvisation. Mais les contes, en même temps, c'est pas seulement de l'improvisation, c'est un patrimoine de l'humanité. C'est quelque chose de... C'était les moyens d'enseignement précédemment. Et c'est aussi une parole, peut-être pas une parole sacrée, mais une parole précieuse. Les contes. Voilà. Donc, contes, je vais raconter. En fait, il faut que j'attrape un conte. Bon, moi, je vais contacter. On dit que... On dit que quoi ? On dit que... Que quoi ? On dit que la Nga Waïd là... Eh, j'ai le Camerounisé. Eh, tchattes maintenant que le Baganté. On dit que la Nga Waïd là est en train de vouloir même renverser sa grande belle-mère Claude Njiké. N'est-ce pas on dit ça ? On dit ça, mais on se trompe. C'est incroyable parce que j'ai des dizaines de contes de la tête et puis un conte tout court. Ça, c'est des faits... Voilà, un conte que j'ai, un conte de là-bas, que j'ai trouvé dans un recueil de contes bangotés. Donc, un homme marche en brousse, il va aller à ses affaires et tout ça et il trouve au bord du chemin, alors qu'il gravit une colline, un crâne. Un crâne humain. Et en blaguant comme ça, il dit, mais qu'est-ce qui t'a amené ici ? Et le crâne lui répond. Et le crâne lui répond, mais d'une voix lugubre, la parole. Et l'homme prend peur et se dit, mais j'ai des hallucinations, qu'est-ce qui se passe ? Ce crâne parle, donc il repose sa question, qu'est-ce qui t'a amené ici ? Et le crâne répond, la parole. Donc, l'homme se dit, mais ça c'est vraiment un phénomène étrange, incroyable, il faut que j'aille en parler au chef. Donc, il redescend la colline, il va à la chefferie, il descend pour arriver près du chef, il demande l'audience, il arrive, il dit, il y a un belon, il y a un belon. Et il raconte son histoire et le chef lui dit, mais ça c'est pas possible. Si, 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 un belon, j'ai vu un crâne qui parle, il faut venir voir ça. Et le chef avait pas envie de se déplacer. Mais pour finir, si vraiment il y avait un crâne qui parle, il fallait quand même qu'il soit au courant, qu'il voit ça, lui, le chef, de ses propres yeux. Donc, il se déplace avec trois de ses chindas, de ses notables, qui se déplacent toujours avec leurs machettes. Et ils refont le chemin, ils suivent l'homme, ils montent un bout sur la colline, ils arrivent vers le crâne. Et l'homme est tout fier, il dit, belon, voilà, le crâne qui parle, vas-y, parle ! Et le crâne ne dit rien. Allez, me fais pas ça, mon ami, parle maintenant, le chef est là, parle ! Et le crâne ne dit rien. Et encore une fois, l'homme de monde supplie. Et le crâne ne dit toujours rien. Et le chef, peut-être que c'était, d'ailleurs, J.K. Salomon, qui ne blaguait pas tellement, s'est impatienté, il a pris une des machettes de ses chindas, il a coupé la tête du gars, il est redescendu, finir son déjeuner. Donc la tête a roulé, et s'est posée à côté de l'autre crâne. Et le crâne lui a dit, qu'est-ce qui t'a amené là ? Et la tête qui vient de mouiller a dit, la parole. Le moral de cette histoire, c'est que on n'est pas pris dans une histoire sans y avoir mis la bouche. Ah, d'accord. Et chaque fois qu'on s'est dit, non, pourquoi on m'a fait ça, on a quand même toujours mis son doigt ou sa bouche dans l'histoire. Quelque part. Et on ne s'en souvient plus. Et on ne s'en souvient plus. Attention à la bouche, t'es. Et après on fait sa victime. Après on fait sa victime. Monsieur Wesposo, faites attention. Nous vous tenons. Alors, en 2012, tu nous sors quelque chose qui s'appelle Yayato. Oui, je sors Yayato au Cameroun avec le clip que j'ai fait à Baranté au village pour rendre hommage à mon village. Yayato qui veut dire simplement bienvenue. Oui, nous, tes gamins, je ne parle pas, Hey, Yayato. Ben, fais-nous le Yayato maintenant. Yayato, Yayato, maman cela. Yayato, Yayato, Mokabana Chobo, Bojok Mbadi, Yayato, Yayato, Maman Bonyanga, nabonela. Yayato, Yayato, nabonela. Sous-titrage ST' 501 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 pour les enfants et les hôpitaux au Cameroun. Crois-moi, il y en a même pour les ventres devant l'hôpital. Oui, après le ministre reste toujours en place. On ne comprend pas, mais bon. Alors voilà. Justement, pour moi, je lui ai dit, mais ce n'est pas possible de gérer une association à plus de 6000 kilomètres. Et aussi, justement, parce que l'accès aux soins médicaux au Cameroun n'est pas toujours fin. Je ne te le fais pas dire. En bonne Suissesse, neutre et diplomate, je ne dirais rien. Mais ce serait bien de vous renvoyer au Cameroun un peu d'argent que les gens ont déposé en Suisse. Ça pourrait aider. Bon, allez, je suis ma bouche. Voilà. Donc moi, je peux parler que pour moi-même. Oui, c'est pour ça que je lui ai dit. C'est pour ça que je lui ai dit. Mais je ne suis pas le président des Suisses. Vous parlez juste de la légendaire neutralité. Mais c'est une Suisselle normale. C'est une Suisselle normale. Ce n'est pas une Suisselle comme les Camerounaises. Vous, suivez mon regard. Je vous salue tous les Suisses Camerounaises. Allez. Mets-moi du vent. Alors. Donc en 2015, Prince Patrice revient avec cette idée en me disant qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on monte un programme de cette sorte au Cameroun. Et là, je me suis laissée convaincre. Donc on a commencé à y réfléchir. Dans un premier temps, nous avons contacté l'ambassadeur du Cameroun à Berne, en Suisse, son Excellence Mbinti, pour lui dire, voilà, ce que nous souhaiterions faire. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Voilà. Et son Excellence nous a dit d'adresser, d'établir des courriers pour des ministères, entre autres le ministère, le Minat, le Minrex, le Min Santé. Et voilà, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, donnez-moi vos courriers, je les enverrai par la valise diplomatique. Ce qui était vraiment... Formidouble, là, quoi. Formidouble et triple, même. Un monsieur qui travaille beaucoup pour la communauté. Il est toujours là ? Oui, oui. On va nous voir. Eh, son Excellence, M. Mbinti. Je vous verrai. Voilà, donc, ceci nous a permis d'entreprendre les démarches officielles. Parallèlement, je suis allée sur place pour voir, dans les hôpitaux, quelle serait la possibilité de collaboration. Et nous sommes tombés rapidement sur l'hôpital gynéco. L'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. M. Segbe. M. Segbe, oui, un jeune homme très dynamique, nous a dit, c'est ce qu'il nous faut. Je vais en parler, mais je pense qu'on va pouvoir collaborer. Et voilà, les tractations ont été faites. Le directeur général de cet hôpital, le H. Gopi, le professeur Angouafo, est entré en matière. D'accord. Et au Noël de cette année-là, donc Noël 2015, nous sommes allés faire une visite test. Ce qui fait que... Je me suis mis en clown. Un clown avec ton nez rouge. Parce que sinon, une dame blanche qui visite l'hôpital, ça fait la brave dame de charité. Ce n'était pas possible. On voulait tester ce que ça fait, justement, d'arriver avec cette approche plus ludique, plus festive. Donc, nous étions suivis par quelques comédiens que nous avions sélectionnés quelques jours avant. Qui, par exemple ? C'est des comédiens... Encore amateurs, non ? Non, qui sont... Par exemple, il y a Ordinateur Petit Chaud, qui est un peu connu sur la toile et qui travaille... Les autres sont des comédiens... Il y a Ernest Bangu, des comédiens qui sont peut-être moins connus, mais le Cameroun regorge... Regorge. Regorge. Et oui. On va saluer l'ordinateur. J'en ai besoin, donc tu peux m'en filer un. Tu n'es pas étudiant. Je ne savais pas qu'on a donné les ordinateurs qu'aux étudiants. Eh bien, je te remercie. Alors, donc, le test a donné le temps. Nous avons testé et le test... Parce que moi, je me disais justement, mais les familles vont nous dire, bon, donnez-nous l'argent plutôt que... Que je vaux votre folclore. Voilà. Mais non. Alors, bien sûr, surtout comme c'était Noël, quelques familles ont dit « Tu nous as gardés quoi ? » Et puis là, moi, au clown, j'ai pu dire « Est-ce que je suis le Père Noël ? » Et on vous a apporté le sourire, quoi. Tu leur as dit que le Père Noël était une ordure. Non. Je leur ai dit que je n'étais pas le Père Noël. Le clown permet une petite bienveillante insolence. Et du coup, ils ont vraiment apprécié. On a blagué. Les familles riaient, on tapait dans les mains parce qu'on a improvisé des chansons avec les gars qui étaient là. Avec le prince Patrice qui a aussi presté. On a raconté un conte au centre pour un groupe d'offres dans un couloir. On est allé dans les chambres. On est allé dans la néonatologie partout. On a fini par obtenir en un peu plus d'une année l'autorisation d'exercer une activité par le Minat. Ce qui nous a permis de vraiment démarrer des programmes. Nous avons donc démarré il y a un mercredi sur deux pour le moment les quatre artistes comédiens qui se sont initiés aux clowns. Ce n'est pas moi qui leur ai proposé. Au départ, on leur a dit qu'il faut aller en humoriste comédien. Voyez comment vous sentez parce que nous, on vient seulement vous faire la proposition de travailler dans les hôpitaux. l'association a une éthique et une ligne définie par le président à laquelle il faudra se tenir. Pour le reste, votre métier, c'est vous qui le connaissez. Et ce public, c'est vous qui le connaissez. Ce n'est pas moi. C'est le terrain, le public, comment on parle aux enfants pour les faire rire. Ce n'est pas moi qui connaisse. Si tu viens raconter la Coupe de l'Amérique, ils vont s'emmerder. Oui, mais chaque pays a son humour. C'est réalité. Je ne suis pas allée leur apprendre à être clown. Parce que quelquefois au Cameroun, il y a un humoriste qui disait que les enfants craignaient le médecin plus que la maladie. Je ne vais pas développer la suite, sinon ça peut chauffer dans mes oreilles. Bon. Il n'est pas lui, là. Il n'y a pas ce qu'il veut dire. On a compris le but de l'association maintenant, apporter un peu de guilleté. Un sourire. Un sourire aux enfants qui souffrent. Voilà. Mais le nerf de la guerre, c'est... L'UNCAP a fait un cap. Vous prenez l'UNCAP pour faire tout ça. C'est plus bien. Comme toute association, on mène des recherches de fonds. donc... À fond, quoi. À fond. Voilà. On a vraiment... Même si... On est une association suisse. Nous sommes une association qui vient de Suisse. Donc, au cas... On s'est dit l'argent doit couler comme ça. Or, non. Mais tout est gardé en Suisse. Je me suis tellement bien gardé que nous-mêmes, on ne sait plus où c'est gardé. Entre sur le lac de Neuchâtel, là, tu... Je n'ai pas... Ou dans les montagnes. Il y en a... Ouais, mais pour avoir les fonds au niveau du Cameroun, c'est difficile. Non, je parlais au niveau de Suisse. Ce qui est difficile au niveau du Cameroun, c'est que les riches, ils ne donnent pas. Les riches au Cameroun n'ont même pas compris à quoi ces raisons. Voilà. Parce que je pense que si on a ce truc-là pour faire, c'est pour faire pour les enfants qui sont des fois dans les hôpitaux abandonnés, on travaille aussi avec les orphelinats. On a compris. Moi, je demande d'où vient l'oncap. Parce qu'il faut l'oncap pour prendre l'avion. On nourrit les gars là-bas sur l'oncap en subvention. Alors, l'argent pour le moment est venu de Suisse par des récoltes de fonds, par les réseaux sociaux, des amis, des collègues. Vous avez l'HTAC aussi ? Et... Non. Pas encore ? Non. Moi, au départ, je voulais juste être clown et compteuse. Là, j'ai déjà fait beaucoup de progrès dans beaucoup de domaines, comptabilité, informatique, gestion, communication. Mais je ne sais pas... Et la première donatrice, quoi, j'étais là, elle disait si ça a été sa tante, sa feu tante qui allait nous donner... Au père, son âne. A nous lancer dans ce qu'on voulait faire. Combien ? Vous avez donné... Tante Claudine allait nous combien ? 7 000. Voilà. 7 000 francs suisse. Un euro, ça fait combien d'argent, là ? Ça fait 6 500. 6 500 euros. À peu près. Waouh ! Vous étiez la première qui avait... Père, ton âme, tante Claudine. Je te dirais bien... Je te dirais comme Jésus avait dit à Lazare, Tante Claudine lève, toi et marche. On a besoin de toi encore. Mais bon. Repose-toi bien. Donc, vous... Donc, on a trouvé de l'argent en Suisse par une fondation comme ça qui soutienne ça. Et nous cherchons aussi de l'argent au Cameroun puisque l'idée à terme, comme Prince Patrice a déjà un peu commencé à le dire, c'est que ce travail est pour les... Bien sûr que l'association est en Suisse parce que Prince Patrice réside en Suisse. mais c'est pour les enfants du Cameroun. On fait travailler des artistes du Cameroun. Ça se passe au Cameroun et l'idée, c'est qu'au Cameroun, il y a aussi l'argent pour ça. S'il vous plaît. C'est de trouver... Pour une fois que l'argent ne va pas... Mais comment on a eu... Comment on a eu... Comment on va aller en Suisse ? On a eu au moins un bon fêteur, un bon... Très bien fêteur. Un bon fêteur qui est le FECOM que nous on l'a remet... qui nous ont fait une petite enveloppe, donc... FECOM, c'est l'entreprise qui a contribué les travaux, là. C'est des maires, non ? Des maires, non ? Oui, tous des maires, là. Oui, tout à fait. C'est une fédération. Une fédération. Voilà. Voilà. Et puis, on a déposé... La chose, c'est qu'il faut qu'on soit un peu plus connus. Moi, je vais repartir trois mois au Cameroun pour travailler avec nos collaborateurs sur place pour développer l'image parce que il y a des fondations au Cameroun qui pourraient soutenir, mais pour le moment, on n'est encore pas connus. C'est encore... Donc, merci beaucoup aussi de nous donner cette audience. Ils sont là. Lancez un message au Cameroun. Regarde, ils sont là. Voilà. Donc, voilà, aux Camerounais qui ont les moyens ou personnes qui sont responsables de grandes entreprises, voire qui sont des responsables d'entreprises de groupes européens. Moi, je pense qu'il y a des groupes d'origine suisse qui sont présents au Cameroun. Neste-télé ! Par exemple, qui peut-être pourraient soutenir aussi ce programme, voilà, puisque... et toi, tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu ne lui as pas pu communiquer en langage Camerounais. Elle dit, les Camerounais qui ont un peu de moyens. Tu as vu un Camerounais qui dit qu'il a un moyen. Mais chaque soirée, il boit trois, il n'y a pas de moyens. Il faut dire tous les Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais pour vous. Justement, moi, je ne suis pas une grande communicatrice au Camerounais. Mon frère, Éricien Pascal, grand communicateur devant l'éternel. Mon frère, mon petit frère, Douglas, tu dis soin que je suis ton maître. Tu nous regardes là. Pardon, vous devez soutenir ces initiatives sur le terrain. Je vous enverrai la vidéo. Je ne vais pas couper au montage. Si vous ne me faites pas, Dieu vous voit comme on disait à l'école. Dieu vous verrai. Dieu vous voit. Bon. Et si vous voulez vous renseigner, allez, par exemple, mercredi prochain au HGOPI, la semaine prochaine, le 2 août, vous rencontrerez les clowns qui passent dans toutes les chambres, tous les services, y compris de la salle d'attente où ils rencontrent un succès incroyable. À l'hôpital général de Yaoundé. à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé au HGOPI. Et voilà, il faut aller les voir sur le terrain et voir que les familles, les attentes, les accueillent. Dans l'hôpital, si c'est sur le terrain, le terrain est dehors. D'accord. C'est à l'intérieur. Y compris dans la salle d'attente où ils permettent aussi aux familles, aux enfants, aux mamans de se distraire à un moment parce qu'on sait que dans les hôpitaux, même ici, il y a toujours de l'attente. Oui, de l'attente malheureusement. Et parfois de l'anxiété pendant l'attente. Pourtant, rien qu'en Belgique à côté de moi, la majorité des médecins d'origine africaine sont des Camerounais. Et aux Camerounais, ils n'y sont pas. Cherchez l'erreur. Bon, ne vous fâchez pas, nous s'amusez. Nous s'amusez. Prince Patrice, alors, il a fallu attendre 2015 pour lui dire que tu l'aimais. Oui. 11 ans après, c'est là où tu sors Chérie Coco. Voilà. Pour qu'on fâchez et qu'on m'embrasse. Oui, Chérie Coco, c'était pour toutes les femmes. Non, c'était pour elle. Vas-y. C'était pour... Chérie Coco, ne t'en va pas à cause de toi, j'ai perdu poids. Mon vengam, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Tu crois, mais la boyac, c'est un peu. C'est un peu. c'est un petit truc. Allez, tu crois, Mbilla, Tino Mbilla, Mbilla, Batantantjoubla, Bangoulanto, Bandjambaba, Patinchen, Mbamawattala. Bambam, Bambam, Djanko, Désiré, C'est là, Obadun, Kwambam, Mbanna, about, chéri, Coco, ne t'en va pas à cause de toi, je perds du poids. Oh, l'membele, Samjogedé, Chérie, Coco, ne t'en va pas à cause de toi, je perds du poids. Et t'as perdu combien de kilos là quand elle est partie ? Ah elle n'est jamais partie, elle est toujours là Heureusement On va faire en sorte qu'elle parte un peu On verra combien de kilos tu perdras Alors, c'est quoi ? Surtout pas C'était la minute de quelqu'un Tu connais l'histoire ? C'est la minute de qui ? De West Foso De West Voici la minute de West Foso Bon, donc c'est la minute de West Foso Comme tu le sais, le principe est simple C'est-à-dire que je vais te poser une série de questions Pas qu'à lui, ils sont deux Ils ne seront pas forcément des questions gentilles Ni douces Mais tu n'es pas obligé de répondre En commençant par celle-ci Qu'est-ce que tu penses de la polygamie ? La polygamie, je pense que C'est pas une bonne chose Pour le menteur Tu ne connais rien Tu ne connais rien La deuxième question Il faut reposer la question quand je sors Comme tu n'as pas essayé François, je l'ai bien parlé Du beau, c'est le modèle La deuxième question Selon toi, un Africain doit avoir combien d'enfants ? Puisque c'est à la mode d'ailleurs Emmanuel Macron Les enfants Les enfants, c'est la richesse Un Africain, même s'il a 20, 100 enfants C'est une richesse Et c'est ça qui fera la force de demain Tu peux vous couper ? Coupe-nous Pendant qu'en Chine, on encourage des gens à faire un deuxième enfant Quelqu'un demande aux Africains de ne plus en faire Comme ça, le continent va se vider C'est peut-être pour éventuellement être comme lui Deuxièmement, comme en Afrique, on dit que les gens ont souvent un totem Ils sont tous sorciers Toi et moi, on est aussi des sorciers Mais ton chapeau, ce n'est pas ton totem parfois ? Des fois, parce que chaque fois que je t'ai vu sur un plateau Tu avais ton chapeau ? Non, je n'ai pas de totem Je n'ai pas de totem Tu n'as pas de totem Ok, tu n'as pas de totem Alors, la fois passée que je t'ai vu Toujours sur un plateau On ne va pas dire lequel Il vaut mieux pas Sinon, Jackie, il va se fâcher Bien sûr Tu glorifiais une personne qu'on ne voyait pas Est-ce que c'est la personne qui est à ma gauche ? Oui, si j'ai glorifié quelqu'un dans ma vie Ça a toujours été ma mère, ma soeur Ma grande-mère d'abord Ma mère, ma soeur et puis ma femme Peut-être que c'était l'homme Je ne sais pas quel plateau Non, il n'y a pas lequel C'était surtout le photo Tu ne t'es même pas obligé de répondre Maintenant, quand tu es passé à l'aventure Tu es arrivé en Europe Est-ce que, pour toi L'aboutissement de tout ceci C'était, maintenant, d'avoir une femme blanche ? Non Non Jamais, jamais Jamais, jamais Bon, alors, ok L'aboutissement, ce n'était pas d'avoir une femme blanche Bon, donc, l'aboutissement, c'était d'avoir une femme noire Elle est où ? Elle est bon, celle-là Bon, tu n'es pas obligé d'aller Elle est bon, celle-là Eh, studio, je roule Elle est bon, celle-là Ah ouais, so-so Mais moi, ta minute-là me plaît de plus en plus Parce que je me disais Mais qu'est-ce qui va me sortir aujourd'hui ? Bon, mais seulement tu as oublié un truc Françoise, pousse ton corps derrière Pourquoi on voit Françoise ? Je ne l'ai pas oublié, j'ai été gentil Françoise, dis-moi Je ne l'ai pas oublié un truc Le jour où il t'a tcha la main Qui a mob qui a emprégné ? Est-ce qu'on parle comme ça de la vie privée ? Ce n'est pas privé du tout ! C'est une personne publique Qui a mob qui ? Non, on n'a pas dit qui a cocou Qui a mob qui ? En plus, il y a une personne publique Est-ce que je réponds ou est-ce que je réponds ? Non, c'est le chef qui décide Oui, je réponds Oui, qui a mob qui a emprégné ? Qui a mob qui a emprégné ? C'est lui, donc il a tcha la main Il est encore, tu sais Il est encore, voilà Toi, tu n'as même pas eu besoin de... Il a pris ma main, il m'a dit Je suis un prince camerounais Je suis musicien, je vais t'épouser C'est comme ça chez nous Et moi, je me suis dit C'était comme ça On s'impose Le premier soir, il a dit Tu es la femme de ma vie Je sais qu'on va se marier Il m'a dit ça Ton frère disait tout à l'heure Que vous êtes des sorciisses Je vous tue un sorcière C'est ça Et là, ça fait 13 ans Ça fait 14 ans, ça dure Dieu, Jésus, Marie-Joseph Pauvre enfant de truie Pas de truie, femelle du porc Mais autruie, je vous le dis Et ça va ? Je suis ponte Je suis là Je vais faire pour moi Bon, c'est bien On va filtrer ça Prince Patrice C'est quoi ton Comment dire ? C'est quoi ton actus ? Qu'est-ce qui va se passer Dans les prochains mois Prochaine 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 Années Qu'est-ce que tu envisages De faire Côté artistique ? Voilà, je suis Mes prochains Là, je dois être À Leeds À Manchester Le 2 septembre Et puis Du 18 octobre Jusqu'au 26 octobre Je suis invité Par une soeur Que je dois saluer ici Mani de la BAMAS Qui m'invite avec La BAMAS C'est à Los Angeles Je dois aller jouer Je dois aller jouer là-bas Devant le maire de la BAMAS Le gars va voir en Hollywood Oui Donc Elle s'appelle Hollywood Marianne Mani C'est Bon Je serai là-bas Et puis Je serai peut-être Au Cameroun En fin d'année Parce que je suis En train de vouloir Enregistrer Un nouveau son Parce que j'ai voulu Faire un mélange Puisque je disais avant Je suis Un fils d'Undé Un banganté Et en même temps Un Camerounais Qui dit Camerounais Donc on doit faire Un peu Je voulais faire ce mélange De menjang Avec du mangambe Du jamais faire au Cameroun C'est mon nouveau truc Ça c'est l'intégration nationale Le menjang Et le mangambe Voilà C'est C'est que je suis J'ai un projet maintenant Tu es natif de Yaoundé Je suis né à Yaoundé Dans quelle côte ? Je suis né à Malasca Ben oui Tu ne pouvais pas naître d'ailleurs Malagascar Carrière C'est le banganté de Yaoundé On sort dessus Donc c'est ça Mon nouveau projet Je comprends maintenant Je comprends maintenant Ce que tu fais là Parce que naître A Malagascar Ne pas faire du bain C'est qu'on n'est pas né Je suis dans Malasca Quand on dit à Mangui C'est la même chose Peut-être le même sillon Voilà Mangui et Malagascar C'est le même genre Mokolo Donc c'est mon nouveau projet Là-bas De faire Ce mix Et puis Peut-être voir aussi Un mix Parce que La musique qui m'a baissé Dans mon enfance Ça a été la Sikko Dans mon rêve aussi Ça serait une fois De faire un bain Sikki mélangé Avec la Sikko Bienvenue Bienvenue Les gens que j'attends Dans le Beaufort-Guignon Il y a Défense Tu connais Défense ? Non C'est un Asikomène Qui est quelque part Ici à Paris Donc salut à toi Défense Tu viens quand tu veux Normal lui c'est un Suisse C'est un Suisse Défense c'est un Paris Défense c'est lui qui danse Non c'est un Suisse Un Suisse Un Suisse Un Suisse Défense Ah bon Que je n'ai pas revu Depuis 1994 Ça fait 23 ans Ouh là là Le temps passe Il y a aussi De Clovis Ouais le clan de Clovis Olivier Tu viens quand Dans le Beaufort-Guillon ? Hein ? Tu dois venir ici Olivier De Clovis Bon voilà Donc on leur fait un coucou Comme ça Voilà Donc Voilà On a retenu Ce que tu fais D'ici à la fin de l'année Dans 5 mois Ça sera fini Ça file vite aussi Et tu reviendras Avec ça ici Oui je vais revenir ici Avec Je promets même Sûrement Que Quand j'aurai fini Ayaoundé Les gens vont la découvrir C'est pour la première fois Sur JMTV Plus Ouais ça serait du Manga Bumindian Donc Bikusi Bessikin Quelque chose de ouf quoi Et le titre Je peux donner le titre Bah vas-y Vas-y Le scoop Tu es qui Oubaou Tu es qui Zaneza Voilà Non Onesha Onesha Tu vois j'ai commencé A oublier mon exemple Mais le man Vohgada J'ai commencé A oublier mon exemple Onesha Tu es qui Qui Oubaou Oubaou Donc c'est Ce serait le titre De Oubaou De l'album Je sais que beaucoup Des gens vont aller Peut-être vouloir faire Parce que quand j'ai dit Tout quelque chose Ils veulent aller faire Comme moi Mais il ne faut pas Le copier Moi je ne vous dis pas Ce que je fais Mais c'est normal Il faut bien des lanceurs Comme des lanceurs d'alerte Voilà Là on se dit Les autres font Au moins ta parole N'est pas vaine Est-ce que tu veux savoir Ce que moi je vais faire Dans les prochains jours Non Oui Il a dit non Non je ne le dis pas Oui Non je ne vous dis pas Je ne vous donne pas le titre Parce que vous allez piquer Je ne vous parle pas de piquer On se va entrer en studio Bientôt Avec Samy Le grand Samy Massamba On va travailler ensemble Voilà C'est tout ce que je peux dire Samy Massamba Qui est un grand Grand Combouin Massamba Voilà Et on ne pas confond On ne pas confond Avec Freddy Massamba Qui est à Bruxelles Salut Freddy Salut Tu vas Faux à Libreville En décembre 2015 Je n'ai pas tes nouvelles Donne-moi des nouvelles Suis JMTV Plus Freddy Massamba Très bon chanteur Je souhaiterais Que tu le rencontres Lui Ce garçon Formidable Parce que Ses instruments Il les crée Avec des bouteilles Remplis d'eau Et il joue avec Sur le site JMTV Plus Rubrique Culture Tu trouverais Samy Massamba Suis-le Il m'a bluffé Vous pouvez faire un truc Ensemble Ça c'est Un gars formidable Bon Y a-t-il des questions Que vous auriez aimé Que je vous pose Et j'ai pas tilté dessus Parce que le journaliste Ne sait pas tout Il peut avoir Vous avez peut-être Quelque chose à ajouter Avant que je ne Referme cette page Et qu'on continue de manger Hop En off Voilà Prince Patrice Bon Bon en fait J'ai tout parlé J'ai tout dit Moi je pense Il y avait une question Qu'il y avait une question C'était au niveau Des médias Camerounais Camerounais Camerounaises Et des DJs Camerounais Qui ne font pas assez Pour nous Ils font pour le coupé Décalé Et les rimes Dans les discothèques Dans les radios Et les télés Mais ceux qu'on exclue Venez sur JMTV plus Tu peux leur dire Est-ce que tu m'as payé un sou Pour passer là Non Tu peux leur dire Au boeuf Guillaume C'est moi qui ai mon argent Voilà J'ai bu encore Mais tu peux encore boire Un peu ton verre vide C'est pas C'est pas dans les télés Camerounais Quand toi l'artiste Camerounais Tu arrives Il faut payer pour passer Non tu as l'émission Même tu tremble déjà Pourquoi Parce que Tu dois commencer Il faut donner à tel Il faut donner à tel Il faut donner à tel Mais à la fin de compte L'Efali ne paye pas Fais voir ta montre L'Efali Je pourrais la récupérer A la fin C'est elle est belle L'Efali ne paye pas L'Efali Tu veux pas me faire Ça mieux C'est moi Hussein Bolt Allez vas-y Ça c'est C'est moi Hussein Bolt Ça c'est un offre Les cadeaux Voilà Il ne me fait pas Hussein Bolt Les Ivoiriens Ils ne payent pas La promo Cameroun Ah bon Ils ne payent pas Et puis Tu sais pourquoi Non Parce qu'ils ne voient rien du tout Voilà Même les On a pitié d'eux Les Congolais Tous ces gens Ne payent pas la promo Mais nous avons Les Congolais Tu sais pourquoi Ils ne payent pas Ils sont cons Ils sont les Voilà Pardon Excusez-moi mes amis Congolais On s'amuse Ça c'est des questions Que voilà Au niveau de la promo En Afrique Ça ne suit pas On a fait Ma femme est témoin Elle a dépensé Beaucoup d'argent Elle est témoin Des Jéhovah Non Témoin de Toutes les dépenses Que nous avons faites D'accord Vous dépensez Pour passer sur Les chaînes de télé Au Cameroun Vous payez Oui Moi j'étais Même escroqué ici Par un grand De médias Ici en France Qui m'a escroqué Tout est combien Tu m'envoyais Il faut te dire C'est des choses Qu'il faut te dire Combien Combien ils vous ont pris Je ne vais pas donner son nom C'est quelqu'un Qui est respecté Ici à Paris 1800 euros Oui Au lieu de me donner Même 500 là-dedans C'était à l'époque C'était à quelle époque C'était à l'époque C'était à l'époque Vous avez l'argent Oui On avait l'argent En 2010 En 2011 Oui 2011 Et moi j'étais déjà là En 2011 La personne m'a même dit Mets moi le 20 Mets moi le 20 La personne m'a même promis Que je devais aller en Côte d'Ivoire Que même Barbo suivait ma musique Kili Kili Kail Salut Présil Il m'a promis tout Le gars T'as permis 800 Oui comme ça Et puis Il n'y a pas eu de suite Au Cameroun Même chose Nous avons dépensé C'est un gars qui travaille pour un média Oui bien connu en France Mais je ne peux pas donner son nom Bien connu au Cameroun ou en France ? Connu en France Et au Cameroun ? Ce n'est pas un Camerounais Ce n'est pas un Camerounais D'accord Mais je n'aimerais pas donner le nom Voilà Je vais garder son identité D'accord Je prendrai le nom en off Merci pour voir Il va savoir Je prendrai le nom en off Et tu trouveras ce que le port cherche dans la terre Bon Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon De Jacquie Moifo Nous allons ici mettre un terme à cette émission J'espère que vous Vous êtes bien très émoucée à la maison Et que vous avez apprécié le parler de Françoise Le parler bagante de Françoise Mais que dit Françoise ? Oui Oh 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 Bonjour 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 Bon comment on dit au revoir à la Françoise Bambi Choula Bambi Choula Bambi Choula Bambi Choula Et moi j'ai dit Je vous verrai Bambi 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 Choula On est ensemble Bambi Bambi Choula Est-ce que l'homme connait ? Allez on se voit bientôt On vous embrasse Ciao Bye bye Ciao ciao Sous-titrage Dicitons Les deux